Je m'appelle Hubert Sommet, je travaille à la SNV, c'est l'Organisation néerlandaise de développement. Je travaille dans le secteur du développement global de l'agriculture, plus spécifiquement dans la promotion des chaînes de valeur, dans le cadre de l'accompagnement des producteurs pour l'accroissement des productions et pour l'accompagnement dans la mise en marché de leurs produits. Et en quoi consistent ces plateformes d'innovation ? Il s'agit dans un premier temps d'identifier des chaînes de valeur potentielles, potentielles en termes de production, potentielles en termes d'accès au marché et potentielles en termes de nombre d'acteurs qui accompagnent et qui travaillent sur ces chaînes de valeur. Deuxièmement, d'identifier l'ensemble des acteurs autour de ces chaînes de valeur et de les mettre ensemble, d'animer le dialogue entre ces différents acteurs. Bien sûr, lorsqu'on parle d'acteurs, il s'agit en fait depuis les fournisseurs d'intrants jusqu'aux acheteurs, aux consommateurs finaux, avec toutes les structures d'appui qui travaillent à la promotion de ces différentes chaînes de valeur. Le premier succès, c'est d'abord l'intérêt très grand des producteurs par rapport à cette démarche innovative de concertation pour la résolution des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans leurs activités. Ce succès-là s'est constaté par l'engagement pris par les acteurs eux-mêmes de pouvoir en tout cas développer des accords entre acteurs pour pouvoir effectivement assurer d'abord la production, assurer la fourniture des produits aux différents commerçants, assurer effectivement la mise à disposition du crédit agricole, assurer la mise à disposition des producteurs, des intrants pour leur faciliter effectivement la production. Également, les producteurs se sont engagés vis-à-vis des différents autres acteurs à respecter d'abord les quantités de production qu'ils ont planifiées et deuxièmement en fait à respecter les délais de remboursement qu'ils auront contractés auprès des institutions financières. Donc ça c'est un succès vraiment très important parce que dans les démarches habituelles, ce genre de concertation autour des chaînes de valeur ne s'était pas encore constaté. Le principal défi, c'est de maintenir l'intérêt permanent et constant au sein de la plateforme. Et ce défi-là, nous le voyons parce qu'effectivement, sur le marché, lorsque les acheteurs prennent des engagements et que le coût des produits varie et qu'ils ont donné un engagement par rapport à un prix standard donné, ils ont la possibilité de recourir à des produits moins chers, etc. De même, au niveau des producteurs, on a pu observer que si le producteur constate l'accroissement des prix de vente de ses produits sur un autre marché, il peut ne pas respecter son engagement de fournir la production aux commerçants avec qui ils se sont engagés. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –